On est au tout début et en même temps le métavers, ça fait presque 30 ans que les technologies sont là. C'est un peu comme l'intelligence artificielle, il y a eu un hiver avec les technologies, on les utilisait pour des petites choses et là c'est reparti, c'est l'été, c'est la canicule, on ne parle que du métavers et donc c'est maintenant qu'il faut commencer à parler de sujets de responsabilité donc c'est complètement dans l'ADN de Saint-Pont. Au début c'est toujours le Far West, c'est les pionniers donc on est tous très excités mais c'est vrai que quand on voit ce qui s'est passé avec l'Internet et avec le web, on se dit qu'il faut peut-être pas que les mêmes causes produisent les mêmes effets donc si dès maintenant on se pose la question de l'accessibilité, de l'inclusion, de l'impact écologique, on risque de construire quelque chose qui sera moins mauvais que ce qu'on a construit avant et je pense qu'on a tous intérêt à ce que le métavers soit plus responsable parce qu'il y aura forcément plus de business et plus de choses intelligentes à faire si on y pense dès maintenant. On ne fera pas de métavers s'il n'y a pas des gens qui sont capables de le construire donc il y a un gros problème de compétence et sur Roblox par exemple qui est une plateforme qu'on peut assimiler à un métavers, la plupart de la production de code et d'usage est faite par des gamins de 14 ans. Quand vous vous dites que la moitié du code d'une plateforme est faite par des enfants de 14 ans, vous vous dites que la prochaine génération elle va bâtir le métavers de manière exponentielle. Donc ça la question des compétences c'est central dans le métavers et c'est pour ça aussi qu'il faut former comme on le fait à Saint-Plon des professionnels responsables parce que si on est tout feu tout flamme et qu'on code tout et n'importe quoi, en fait on va faire un métavers pas durable et ça c'est pas possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo !